Il y a des gens, des années après, qu'est-ce qui est devenu négociable, ça a fait une si bonne impression d'en distinguer fin par l'atelier français. Et c'est poutureux. Il y aurait dû rester en Occident, parce qu'il aurait fait « God » si tu es ici, ça a été très important. Et quand même, quand même, ça a été terrible sa fin. Oui, 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 oui. C'est très humiliant. Comment on l'a offert à Bucharest un peu qu'il ait reçu un monsieur, le juillet de statut, c'est peut-être un monsieur, Stéphane Frey. C'est sous forme de deux lettres adressées à ses filles. Donc, on avait publié quelque chose avant. Donc, il y a eu une petite histoire avec ces lettres. Et même, il y avait, j'ai vu quelque part, une référence à vous et à votre emploi de l'adjectif vertigineux. Parce que vous aviez dit à Parador, à propos de Bucharest, qu'il était un type vertigineux. Et au commentateur de commenter que c'est un adjectif qui vous plaît. Absolument. Parce que le comte de Sainte-Simon, c'est un comte vertigineux. Et Josiane de Mestre, je pense, c'est aussi vertigineux. Et voilà que Bucharest aussi. Mon frère, qui a fait plusieurs années de plus long, comme ça, il avait l'autre Bucharest, il connaissait très bien tout ce moment. Il a des souvenirs extraordinaires. Et c'est quand même un des types les plus distingués qu'on puisse imaginer. On ne pense que cet homme aurait dû être l'ambassadeur de n'importe quoi. Un des types de troubles du monde, c'est trainé dans la bourne. Oui, oui, oui. Le destin de l'armonie est presque intolérable, comme l'armonie de l'affray. c'est l'originalité de l'échec. C'est ça, n'est-ce pas ça ? Parce que les gens me demandent ici, mais qu'est-ce que c'est votre pays ? Vous savez, c'est l'échec permanent, l'originalité de l'échec. La production et la gestion de l'échec, c'est le génie de l'échec. Tout échoue. Je me rappelle qu'en Romani, je me suis rendu compte de cette tête. Vous allez voir comment ça m'a tourné. C'est pour ça que je voulais absolument que j'étais à Romani. Ma chance a été Dupont. Vous savez qu'il était Dupont. Oui, l'Institut Français. J'ai dit que je voulais faire une thèse. J'ai dit que c'était tout le même possible. Quand il vient à France, j'ai fait toute la France. Mais toute la France, vraiment, j'ai dit que c'était tout le même possible. J'ai dit que c'était tout ce qu'il a pu dire, en ma faveur, que finalement il est revenu à Paris, il était professeur à la Savonne. Il a monté en milieu de la Savonne. Et il était très timide. Alors, il m'a demandé d'aller à ses cours. Et quand même, je l'ai fait pendant un an. Oh là là ! C'est coriace ! Moi, je l'ai dit que j'avais fait pendant deux ans. Je me suis dit ouais. J'ai dit, ben, c'est fini maintenant. Après, c'est un grand N'histoire Nord. Je construite un comité, etc. Et, bon, on m'a dit qu'on a fait partie. Et je n'ai pas des tomber. Mais pendant tout un an, je l'ai subi. Et ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Ce n'était pas du tout. Ce n'était pas une supplice, mais je me suis dit, si le supplice s'écart, ça s'écart. Donc, on n'a pas à discuter pendant tout un an. Mais après, sur un terrain, tout ça, je ne sais pas si ça n'a pas de plus importance. Et je pensais que de l'avoir subi pendant un an régulièrement, c'était tout de même... Non, 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 c'était le déréconnaissance. Oui, oui, oui. C'était le déréconnaissance. Oui, oui, oui. C'était le déréconnaissance. Ça a été vraiment tout qu'il a mis. Il avait besoin de ma présence, mais c'était un petit timide, maladie, etc., etc. Et quand même, il m'a dit, je vous en supplie, je le fais vraiment pendant tout un an. Tout, 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 tout un an. Alors, je ne sais pas si ça va dire solentairement, mais ça m'a constitué un truc... . Un comité. J'ai même parlé à la première séance, j'ai dit que j'ai fait mon devoir en instant. Tout à fait, oui. Non, mais vraiment, ça c'est… On se l'a dit. C'est ça. Il était toujours mieux, il n'est pas confus, enfin, ça sortait pas, ça passait au-dessus. Mais je dis, au moins, je suis le seul type qui… parce qu'on connaît le début, ça Il y a beaucoup de gens qui disent « non, je ne peux pas que ce soit le monde, il faut te donner ça ». Et je considère que c'est une raison de surprise, pour moi, c'est une surprise. C'est la moindre des choses que je pourrais faire, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis allé il n'y a pas longtemps, il habite la voie, il est ici, et je n'ai pas trouvé ça, ça tombe, mais enfin, je t'ai tout. Mais comment je lui dois tout, je lui dois tout, sauf lui, je lui disparais, etc. Voilà, c'est vraiment ça, ça me semble. Oui. Un grand soulagement pour beaucoup de lecteurs, quand même. Il y avait beaucoup d'autres gens, vous, dans les années… Oui. Moi, non, parce que j'étais tellement insolent. Vous savez, je pense que le nom politique membre, mais en général, je me manquais de… pas de tout le monde, mais beaucoup. Je suis passé à l'édition de Manipas, j'ai envie de répréter, 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 du répréter. Ceen est le répréter de sa soeur. Elle était une femme extraordinaire. Elle était pêlée, n'est-ce pas, tout le genre n'est-ce pas. Et la soeur, la fille était formidable. Elle était très intelligente, elle était fine, etc. Il sent d'illusions. Mon ami vit toujours. Oui, 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 oui. C'est formidable. J'étais là à discuter avec Lucien, puis il disait, je vous présente un peu sûr de nous avoir pas de parler. Mais je suis fait choper dans ce cas-là, vous m'intéressez plus loin. Après, il y a un autre boulot. C'est-à-dire, Lucien, il est déjà mis d'entrer de son bureau, je suis resté à cause de l'éthique. Il a souffert un peu. Oui, oui. Il a fait toutes sortes de boulots, je ne sais pas. Il a acheté, il a acheté, il a acheté des livres, des bobes, des bobes. Mais vous savez, c'est une famille terrible. C'est une famille qui a fait des trucs. La fille, c'est remarquable, la soeur. Absolument, du film, elle est une intelligence, etc. Taine épuisante. Moi, j'ai l'aimé beaucoup. C'est lui, c'est sa théorie. Tout ce qui était bien de ma famille, de mon espace. Moi, j'ai l'aimé. Mais lui, il est très intelligent. C'est ce type qui s'est rarement tombé. Il a toujours bien vu. Mais tous les Arméniens que l'on connaît, enfin, les Arméniens de notre génération pensent que l'on connaît. les Arméniens sont des types plutôt bien, quoi. Très faim. Oui, très faim. On connaît des romanciens, peut-être. Je ne sais pas. Je suis comme un physicien. Tristan d'être. Ils sont très rares maintenant. Malheureusement, ils sont très rares. Les Arméniens, oui. Ils sont très rares, ils sont très rares, ils sont très rares. Ils font des autres on n'a jamais vu. Et puis, je n'ai pas vu de parler. Je ne sais pas. On n'a jamais vu de parler. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Non, non, non ! Franchement, parce que je ne vole pas de parler. On ne dort pas d'alcool, s'ils. Moi, je t'ai plaidé avec toute la famille. C'étaient des gens si fins, distingués et moqueurs. Il y avait une société en Omanie qui avait un peu qu'un reste. C'est vrai, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la vengeance en tant que j'ai dit. Oui, les meubles, je crois, ou faux, quoi. On a envie pour toi, avec l'ordre de la liquidité. C'est de qui, à la dommage ? C'est un petit apportant. J'ai oublié de la vengeance. Je vous en prie à aller sur le dé 1990. mais c'est des dénoncations. à l'intérieur de Paris par exemple ? Non mais c'est donné ? Parce que l'on a fait une carrière à Paris, par exemple, un film de Shakespeare, il connaissait Gordon Kahn. Il a été fait pour l'Occident. Oui, oui, oui. Et bien, il a été fait. Je crois qu'il m'entendait finalement. C'est vrai. Le Mariette a ça devant. Il a survécu il y a quelques années. Ah non. Il y a longtemps. Non, non, je ne sais pas. Tu me rappelles la technologie de Palais Le Gros ? Il y a quatre ou cinq ans, on voit. Quatre ou cinq ans, ce n'est pas l'heure, non ? Oui, oui, oui. Non, non, mais je pensais à Serenacropa. C'est Serenacropa, oui. C'est Serenacropa, oui. C'est Serenacropa, oui. C'est Serenacropa. Oui, c'est Serenacropa. Je ne le prononçais pas. Je ne le prononçais pas. Ce n'était pas Mariette à ça devant. C'est Serenacropa. La nuit du dégrad. Oui, oui, oui. J'ai fait ça. Et la géniale aussi, vous savez, j'ai une correspondance énorme avec elle. Je ne sais pas ce que c'était, c'est une autre, elle était, il y a de se comporter en humain. Oui, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre. Il a lâché, alors vraiment, c'est l'actuelle forme, je ne sais pas si. C'est tel que la forme. Et alors, elle m'a appelé tout le temps, elle vient se pleindre, Je vais vous raconter cette histoire. J'étais à Sibiu, et Eliane m'a écrit qu'il va venir à Sibiu avec Sue Lorraine. Elle est venue seule, elle attendait, j'ai acheté le bonbon. Finalement, elle ne vient pas. Elle est allée, je ne l'attendais pas. Mais est-ce qu'il se fait compter déjà ? J'étais donc avec elle, avec Sorano, et je lui ai dit qu'on s'en passant, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie comme ça. Je pensais qu'elle allait mourir. Après, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Et c'est tout, elle açu une mort de People. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. parce qu'elle s'est accolée, pour me raconter tout le temps les relations, etc. Et ça m'intéressait pas tellement. Mais elle est restée tout au moins, pas si bien, et il a fallu que je supporte tout ça. À l'attendre et à vous raconter son malheur. J'avais dit, tu sais bien que c'est un type comme ça, il ne fallait pas le prendre sur rien, mais c'est de l'attendre et tout ça. Mais elle était très intelligente, notamment en fait, et finalement, elle a marre d'essayer sa part très très longtemps. Et ça, c'est un thème intéressant à faire pour nous. Après, si vous vous rappelez, donc, dans la... Palau Légo a fait une micro-région et il raconte une discussion qu'il a vécue avec Sonatop après la mort de l'Éternel. Oui. Donc il y a quelques années après la mort, alors il l'appelle et puis il dit, bon, oui, ça est mort et tout. Il dit, c'est dommage, c'était un garçon très bien, très cultivé, très doué, mais il a raté sa carrière. Puis il dit, j'ai fini. Et puis il y a eu cette idée. Et puis elle l'a expliqué parce qu'il a vécu de voir un grand jurisdictions, je sais pas quoi, alors qu'il en arrive à le C'est que j'ai pu se placer dans ma vie, parce qu'elle m'a appelé tout le temps pour que je m'apitoie sur elle. Pour moi, il y a dans l'atelier de cette femme, un aspect qui m'intéresse beaucoup. Elle a été un peu prisée par le monde du théâtre à un ami, qui consistait essentiellement dans les dernières décennies, qui était devenu une sorte de milieu demi-prolétaire, demi-snob. Et c'est à l'intermédiaire d'un critique comme Valenti Sylvester par exemple, qui est une réincarnation de sémidoctisme, que la personnalité de Solana Tsoppa était relayée vers le grand public. Et nous, on a vécu, les générations plus récentes, on a vécu en Roumanie, cette misère absolue, ce que je définirais comme une misère absolue, de voir des imposteurs se présentant comme héritiers de ce monde de l'âtre de guerre, et comme pratiquement les seuls porteurs des témoignages et même des méritages qui nous venaient de l'âtre de guerre. Et il y a eu pas mal de gens qui faisaient ça, des gens qui pouvaient s'exprimer. Donc les étudiants. Oui, les étudiants. Parce que les étudiants étaient de l'âtre de guerre. Oui, oui, oui. Et donc on a vécu cette misère. Par exemple, il y avait un critique d'art à Yash, par exemple, où j'ai connu un poète proletarien qui avait commencé avec ça, Georges Lesnar, Philorius et tout, qui posait maintenant et qui donnait des interviews sur l'âtre de guerre. Et c'était eux, ces misérables proletons, qui reliaient le grand message spirituel et de civilisation de l'âtre de guerre. C'était une misère insoutenable, croyez-nous. Mais il paraît que vous êtes passés par Yash. Vous avez passé par Yash ? Oui, oui, oui. Vous avez passé par Yash ? Oui, oui, oui. Vous avez 30 ans, 30 ans ? Très bon. Oui, oui, oui. On a évoqué déjà le passage précédent, et je vous avais dit qu'il y avait deux phrases sur Yash que j'aimais beaucoup. Votre phrase qu'on ne peut pas résister sans voir, sans surceler d'une part. Oui, 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 oui. Il y a, enfin, pas mal d'années plus tard, il y a un ambassadeur de France, avec un ami, qui dit à un monsieur, un bonjour, Yash, oui, 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 cette ville pleine d'azos. Oui, c'est sauté, mais je me disais. Oui, mais je me disais. Mais Jardin, je me disais, peu importe de la capacité d'affatcio. Je me disais. Mais moi, j'étais... C'était un, des gens de sympathie. Des gens de sympathie peuvent justement la paix, n'est-ce pas ? Comment on sait ? Je me disais. C'était un plein de chars et n'est-ce pas ? Mais j'ai reçu le danger de l'enco-lis. Oui, oui, oui. Et on a l'impression que c'est... Au-dessus de ces melancholies, les corbeaux qui pleurent et qui cochent la Bibliothèque Centrale, et les universités de Grosje. Oui, 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 oui. C'est un peu le nom. Si on a un directeur, donc, que la Terre de la Soix-Légion est un directeur de la Bibliothèque Centrale Universitaire, donc la Bibliothèque de Grosje. Alors, ils se plaignent de deux choses. Des corbeaux qui cochent l'édifice, bon. Et des solaires qui l'aminent par la... C'est des solaires qui passent, et comme dans l'âme démarquable, et tout en tout, à l'œil, il s'embroute et il brise, quoi. Il y a des endroits très accueillants, on en dit depuis, c'est, oui. A l'œil, il y a des corbeaux dans le sonarage. Oui, oui, oui. Du coup, c'est vrai que la... Cette vie a quelque chose de melancholique. En fait, c'est un truc à peindre, cette vie à peindre. Oui, parce qu'il y a l'apathie ancienne, mais sur laquelle les gens, les intellectuels en général fantasent pas mal. Oui, ils ont fantasme. Il y a ça, bon, parce qu'il y a des modals, certaines paresses, quoi, et tout, un certain ? Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai parce que quand ils arrivent à l'âge, ils tombent sur les blocs qui sont hideux. Oui, oui. C'est vrai. La qualité de la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la navette entre leurs villages et les usines et tout ça, beaucoup de tiganes… Il y a des dizaines de milliers de gens, des citoyens qui sont ici de très fraîche d'art, qui travaillent dans les grandes usines et qui… J'ai un ami à Kassel, en Allemagne, qui est un historien d'art et qui est passé par Yash cette année, au printemps, et il me téléphone de Kassel et il me dit « mais comment est-ce que tu as pu vivre là, dans cette ville, parce que c'est si… c'est une ville affreuse, c'est si rudeur et si laide, parce que naturellement il y avait quelques yachiottes, comme Monsieur Pizzo les appelle, qui vantaient le charme invisible de la capitale de Montréal, c'était le temps basse, n'est-ce pas ? De Montréal, c'était quoi le Montréal ? Il est vrai parce qu'il y avait ce temps basse, il y avait un mot de vie quoi… C'est vrai qu'on a rasé, donc par exemple le papier juif, qui a été rasé, les deux plus importants papiers juifs qui ont été complètement rasés, c'est le centredi qui a été aussi rasé, et on y a battu des choses, des bâtisses, particulièrement l'air. Ce sont des… De nouveaux quartiers en deux blocs quoi ! Et après, quand on a développé un peu la ville et qu'on a apporté des villageois pour travailler dans les usines, naturellement là on a des HLM absolument affreux. Tout ça… Parce qu'il y avait du charme ! Oui, 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 oui. Tu as entendu qu'il n'arrête pas beaucoup ? Pas, 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 pas grande chose, pas grande chose. Maintenant, pas grande chose. Et c'est devenu intellectuel comment ça ? Oui. J'ai vu des albums de photos de l'entre-de-vers, et il y en avait un de, juste avant la guerre, quelque chose comme 38-39, de très belles choses, de très belles rues. Mais il y a des albums de plus, mais… Et l'université, il n'était pas mieux ! Je ne sais pas, il y a un déplacement, un déplacement cardiologique, un déplacement d'absence. Ce qui est bien par exemple, c'est les maths. Oui, les mathématiques ! C'est bien, on a ? D'accord, c'est bien ? Oui. Oui, oui. D'accord, c'est bien ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, des profs qui sont restés aux Etats-Unis, qui ascèdent dans les civils, en Allemagne fédérale, partout dans les maths, physique, peut-être un peu chimie, mais un peu les mathématiques. Oui, les mathématiques de très loin. J'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense qu'il y a eu, comment dire, il y avait pas mal de juifs qui enseignaient juste après la guerre. La chimie aussi. Et la chimie aussi. Et ils ont été épargnés par les purges. Et donc ils ont réussi à faire le travail et à retransmettre l'orgueil de la guilde et l'érudiment du métier et l'orgueil du corps, l'esprit du corps. Tandis que dans les humanités, là, c'était la catastrophe. Parce qu'on a viré pas mal de gens. Et monsieur Pitch, c'est beaucoup mieux que moi ce qu'on a pu voir depuis, dans l'université. Dans la faculté de philosophie, par exemple. Ah, que ça s'appelait philosophie, bon, l'érudiment de Marxisme, quoi. Oui. Même pas. Même pas. Même pas, même pas. C'est des gens qui n'avaient pas le Vax, quoi. Ils ont tenu, je sais pas, à partir de Mario Sovéti... C'est une brochure de la propagande communiste. Oui, parce que c'est un centre universitaire assez important. Vous, c'est la première université du tout. Oui, oui, oui. C'est de l'avance de l'éducation, quoi. 18-70. 60. Il y avait des professeurs très sérieuses, soit après pour l'armée. C'était une question de copilier, parce qu'il y avait... Ah, elle est à Bucharest. Elle est à Bucharest. Mais on faisait déjà la navette dans l'ordre de guerre. Il y avait de grands professeurs qui étaient... C'était un régime de l'UK, mais qui enseignait à Bucharest et vivait à Bucharest, et qui donnait un don materno à l'UK. C'était, après l'UK, c'était la seconde mine, comme niveau intellectuel. Oui. Non ? Oui. Et maintenant, on peut dire que là, il y a la concurrence de Clouche. Oui. Ah. À Clouche, il y a des petits biens, les conservateurs, sauf vous, non, par le sens de vous. Non, 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 mais là c'est... Il y a des tensions idiotes, et le conflit avec le Hongrois, c'est une bêtise sans nom. Sans nom ! Et ça a des conséquences funestes pour le Hongrois. Oui. C'est une bêtise métallique. Je l'ai su qu'il y a deux ans, trois ans, je viens de dire du consul à Hongrois. C'est un texte qui m'envoie un truc comme ça, une page. C'est un texte que j'ai écrit contre le Hongrois. C'est un texte qui m'envoie sur le Hongrois. Mais là, je n'ai pas écrit le Hongrois. Dans la Transfiguration d'Armandino de la Patron. Dans la Patron. Dans la Patron. Dans la Patron. Et vous savez, ce qu'on fait, le Salon, ils ont écrit ce texte et l'affiché partout, comme si il l'a fait. Mon nom comme ça, c'est la date, comme si je l'avais écrit maintenant, c'est le consul qui m'a écrit, vous approuvez ça. Personnellement je n'en prouve pas, mais je trouve que c'est un scandale, une honte, cette relation avec le Hongrois doit changer. Je vous dis que ça paraisse en Hongrois aussi, parce que naturellement, les Hongrois ont dit, et je vous en supplie, il faut absolument, c'est le désarbre complet, j'avais 22-23 ans, je ne sais pas, c'était un peu plus insolent, vous savez, c'est un peu politiquement. Qui était dirigé contre le rumen aussi. Aussi non ! Non, non, c'était pas… je ne suis pas en Théon… Non, c'était un vrai pur contre ça, parce qu'il y avait l'héloise de la musique, l'héloise… Mais ça fait des englois dans notre texte. C'est mon texte, le consul, il m'a écrit une lettre, on voit, c'est déjà propre. Quand il passe son nom, il faut absolument que la soeur entre les humains c'est une catastrophe. C'est ce qu'on parle aussi, parce qu'on a des amis accueillis, l'université, les trois, qui, eux, personnellement, ont des relations, par exemple, les amis qui ont des, je ne sais pas, des petites amies, les relations avec les amis, par exemple, de très bonne qualité, sauf leur attitude envers les englois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un truc de bonne qualité qui vous reproche. Mais si, puisque vous êtes en bas, et vous vivez maintenant à Bucharest, vous ignorez ce que les Hongrois pensent vraiment. Ils peuvent être sympas, ils peuvent être intelligents, mais ils ne cachent toujours quelque chose. Oui, mais enfin, c'est inévitable. Il y a tout de même 2 millions de Hongrois, non ? Oui, oui, oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup quand même. Au moins, il doit faire des concessions, ça veut dire qu'il faut que de deux côtés, qu'on commence des concessions, deux concessions, et qu'on change de... C'est parce que les Hongrois, c'est un peuple très engueilleux. Oui, oui. Mais ils ont quand même été artenus, finalement, le style. Et moi, j'ai pris cette position avec les Hongrois, et finalement, mon père a été... On peut imaginer si c'était comme un homme, il était prêtre, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais il n'a pas gardé une haine, que l'on voit, n'est-ce pas ? Et tout le monde dit qu'il faut trouver une formule. Et cette formule n'a pas été trouvée, et cette excitation et cette forte, je trouve que c'est très de mauvaise qualité. Voilà ! C'est quand même... C'est à l'extrémité de l'échelle ! Je me souviens maintenant d'une histoire où un restaurant des écrivains à Bucarest, qui était un lieu très populaire de Bucarestoie, du temps du feu de Ceaușescu. Un beau jour, le poète Virgil Masilescu, un très grand poète qui est mort prénaturément, malheureusement. Masilescu ? Masilescu, oui. Un très grand poète, mais... C'était un ami de Goma, de... Bon, il travaillait dans la rédaction de... Romulia littérale. Romulia littérale, oui. Mais il était un marginal. Un marginal. Un alcoolique. Un alcoolique. Un alcoolique, oui. Et il voit de la table où nous étions, Petre Etzuzia, discutant avec un salopeur dont je ne me souviens plus le nom. Quelqu'un de... Genre la revue Septemune a maintenant remonné à Mare, quelque chose comme ça. Et il dit, vous voyez, entre ces deux types-là, il y a une différence de règne. De règne. Un alcoolique. Un alcoolique. Un alcoolique. Vous le connaissez tout ça ? Moi, je l'ai connu l'un. Oui. Un ami, Mathieu Petrichot, qui a été en tourne avec lui, mais un petit plus jeune. C'est-à-dire qu'il était étudiant dans les années cinq ans. Alors, il a rencontré Tzuzia dans une prison quelconque. Je ne sais pas, Chiraba peut-être. Et c'était une espèce d'héritier spirituel de Tzuzia. Il vivait dans le même quartier. Il passait souvent chez lui. Il lui portait à manger le soir et tout. Donc, c'est grâce à lui que je l'ai connu il y a huit, dix ans, comme ça. Je suis allé plusieurs fois. Je ne connaissais pas en studio, quoi. Il s'est même fait opérer de la cataracte dans un hôpital de IH. C'est vrai, non. Il y a dix ans ? Non, non, il y a quatre ans, cinq ans. J'y ai plus, je ne sais pas. Non, non, c'était quand même. Quatre-vingt-six, quatre-vingt-se. Quatre-vingt-six, quatre-vingt-se. Oui, oui, quatre-vingt-se. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et M. Petrichot a... Moi, je l'ai accompagné à l'opération. Oui. Après l'opération. Je le connais très bien, quoi. C'est un truc extraordinaire. Moi, je dois dire que... Attends, je ne vais pas m'évanter, mais quand même, j'ai tout de suite senti que c'était un truc extraordinaire. Parce qu'on s'est manqué un peu de lui. Et je l'ai connu comme ça. Voilà, c'est la première rencontre avec lui. Il a fait des des cartes, des cartes, des cartes. Il a fait un truc. À fin du point de vue, il y a un truc, sur le joueur du coureur. Il l'étale. Comme ça. Ah non, parce que c'était très important. c'était le journal soviétique. Ils étaient communistes fanatiques. Quand je le connais... Fanatiques ! Avec Peter Pondre, je crois, non ? Oui, oui, oui. Ils étaient amis, oui. Ils n'étaient pas à changer. Vite. Mais tout ça... Il a resté encore communiste pendant très très longtemps. Nous avons été ensemble à Berlin. Il était encore grand communiste. Et... Criait, je crois, pour ça... Et... Je dois dire que... Donc, je le connais depuis longtemps. Ce titre ne m'a jamais déçu. C'est un titre très très intéressant. Le fait même que... Il n'y ait pas une autre... ça n'a pas d'importance. Lui, lui, l'autre, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est un phénomène de la nature. C'est... Oui, oui. Et... Je me laissais entendre qu'il ne fallait pas publier. Il ne fallait pas publier des livres, etc. Mais il voulait absolument... Maintenant, je vois qu'il publie. Mais ce n'est pas intéressant. Ce qu'il y a d'extraordinaire... C'est lui. C'est lui. Il est bien sûr que... C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je ne veux pas. Quand il travaille avec de bons journalistes qui notent, par exemple, qui notent les balbutiements, ces interjections, les gestes... Parce qu'il fait des gestes. Par exemple, il fait quoi ? Je ne sais pas. Ou à la dernière et tout. Comme ça. Ou je ne sais pas... Ou des... Oui ? C'est... Ou des... C'est lui. Il parlait toujours très très fort. Il parlait toujours très très fort. C'est lui. Le Roumain... C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais pour moi, c'est... C'est lui. Son époque communiste qui était la plus intéressante parce que... Oui, oui, oui. Parce qu'elle était un peu à Hubert Hans. Oui. C'est lui. C'était un députi qui était presque fanatique. Oui. Je l'ai vu très récemment à la télévision, il y avait une série à la télévision roumaine, sur les prisons communistes, les camps de concentration communistes, une série très mal faite par ailleurs, très très mal faite, avec une très brève interview de Tsutsa, qui gisait sur son lit, il était très 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 malade, il était hospitalisé, il parlait à peine, on le filmait de trop près, on abuse de lui maintenant, c'est inhumain. Donc on le filmait de très près, de trop près, et donc il y avait, son visage était déjà comme un masque mortuel animé, ce qui donnait... Il n'avait pas suffisamment le sens de l'édition. Non, 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 c'est ça. Et il faisait l'apologie du peuple roumain. Oui, il était là, décrépit, fini, et faisait l'apologie du peuple roumain. Non, mais il est vrai que parfois il peut se reprendre, par exemple, retrouver un certain sens cryptique, alors il devient très sarcastique, très... Ce n'est pas le même discours, non ? Non, 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 ce n'est pas complexe comme ça. Oui, 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 c'est un homme surdouré, n'est-ce pas ? C'est, comment dire ? Non, nous, ce n'est pas bien... Non, c'est-à-dire qu'il a été aujourd'hui aujourd'hui, même quelqu'un, et il a fallu attendre de ces dernières années, si n'est pas malheureux... Non, mais de votre côté, lui, il a été envoyé dans mon trou, un peu partout, comme délégué, mais pas seul. Parce que lui, il l'avait tout emprouillé, mais avec d'autres, ce n'est pas l'amitié qu'on l'a emmené, parce qu'il était capable de dire même pourquoi. Parce que c'est le geste pour moi quand même, j'ai été présenté en pleine rue, il est vrai qu'on se fait des soucis quand on dit, si vous permettez que je vous raconte une anecdote, donc il y a je crois 10 ans, 11 ans comme ça, donc il y a un journaliste, un intellectuel, ou plutôt un dignitaire moscowique, c'était bon, mais il était en visite à Bucarest, alors il disait, il a demandé aux écrivains ou non, officiels, je ne sais pas, à son guide, s'il pouvait lui présenter quelqu'un d'un original, quelqu'un d'intéressant, pas un type officiel. Alors, je ne sais pas, c'était Aurel Dragoch-Montane qui connaissait Marcia, son disciple. Alors Marcia, il dit, on va lui présenter, on va l'emmener chez Tsutia. Mais il faut faire gaffe parce qu'il se mette à déconner, à raconter ses histoires, parce que bon, il fait la théorie du peuple roumain, quoi, le génie du peuple roumain, le réarmement et tout ça, toute la crête piquée, il n'a pas périssé de fusils, toutes dirigées contre l'Ivan, il a toutes des... la dernière corner dans un village de Montaigne qui doit attraire sa vache, mais casquée et tout ça, armée, et bon... Il a eu l'effet de théorie. Il s'est peut-être prêt à affronter l'Ivan. Alors, s'il se mette à déglater sur les rues, ça ne va pas... Alors, bon, peut-être qu'il fera attention. Alors, on le prévient, et puis on s'amène avec les rues. Chez lui, dans sa... C'est tout d'être, oui. Bon, il est là, il était là, au lit, en pyjama et tout. Il avait pas mal d'amis qui passaient chez lui et qui lui apportaient, je sais pas, tout ce qu'il voulait, des livres. Donc, il ne devait pas se déplacer à la... Il voulait faire un livre, enfin, il a demandé aux Américains. Alors, il s'amène chez Tsutia, mais qui est très... qui ne fait pas de discours contre l'Ivan. Il s'est dit, ben, je vous salue, monsieur, vous êtes le représentant de ce peuple qui représente aujourd'hui la troisième Rome. L'Europe se fera. Et pas seulement de l'Atlantique jusqu'à l'Orient, comme vous le voulez l'autre, mais de l'Orient, de l'Atlantique jusqu'au Passiv, en Vladimostoc. Oui, et grâce à vous ! La grande Europe ! La grande Europe ! Alors, il a parlé, je sais pas... Il a fait quelques discours intéressants. Il a lancé des formules frappantes et tout. Le Russe n'en revenait pas. Il a dit, mais je croyais que ça n'existe plus, même pas en Occident. Non, ça n'existe pas ! Il n'en revenait pas ! Non, parce que... On l'envoie souvent à l'étranger, n'est-ce pas ? C'est une absurdité, n'est-ce pas ? Discuter avec des fonctionnaires, c'est... Ce n'est pas possible ! Il pouvait quelqu'un de brûler... Et puis, après le départ du Russe, il revoit ses jeunes amis, et puis, il leur dit, en regardant comme ça, dans l'ergo de moi, « Ben, vous n'avez pas dit à ce que je lance les fuseaux sur l'Ivan ? » Ha, 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 ha ! 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 Deuxiènes, on rép 어떤 copied continuellement ? Il s'est marqués. Il est vraiment super intelligent, on ne se discute pas, c'est un génie moi ! Mais, et... Il n'a pas les sens donti l'éviter. En fait, il nous concerne, et c'est pas su mogelijkhiste ? Le problème ? Ha ! Lui, à l'âge, quand il est venu se faire opérer dans la cataracte, donc, il faut entrer au miracle ! Parce qu'il avait la... Bon. Il était venu, sur la recommandation d'un médecin, un vieux médecin qui s'appelait Ouandja il y avait un fils, je ne sais pas, maître de conférences, et qui dirigeait une clinique en Bandja. Alors, bon, il avait le meilleur salon, comme ça, un traitement de faveur, quoi. Mais il y avait, par exemple, parce qu'il était là avec les malades, il faisait lire, il parlait, quoi. Il lui arrivait de lire de temps d'heure, mais en général il parlait, il recevait des visites. Bon, c'était comme un prince qui reçoit, quoi. Mais là, il avait tellement impressionné les infirmières qu'il lui donnait du « Kamara Professeur, Kamara Toubar, je ne peux pas faire ! » Vous savez, c'est le génie de tous, c'est un génie verbal, c'est tout le monde le presser dans lequel je dis non, parce que s'il a une œuvre, il va, non pas ce qu'on peut remettre, mais ce n'est pas son genre, n'est-ce pas, il vaut mieux qu'on parle de lui et qu'il se mette à parler de sa vie, parce que ce qu'il a écrit sur le plan, disons, scientifique, c'est conventionnel, n'est-ce pas, parce qu'il se prend au sérieux, comme ça, et il a, autant, il est moqué, formidable, mais il n'a pas toujours le sens de l'écrire. Oui, 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 n'est-ce pas ? Et, alors, lui, ce phénomène, il ne faut pas le parler comme un type ou comme un garmetteur humain, ou tout comme ça, tout, ça, c'est, 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 ce n'est pas comme sauf, c'est un véritable, Socrate, c'est un Socrate, c'est un véritable, parce qu'il est vraiment super extraordinaire, mais on avait tous fait un beau livre d'interview avec lui. Le seul qui est pris de bonnes interviews, il est en France, il a demandé l'asile politique et tout d'un, je ne sais pas, d'un Rassénier. D'un Rassénier, oui. Il a fait une interview extraordinaire. Est-ce qu'il y a beaucoup parlé d'ici ? Oui, donc il le connaissait, qu'il connaissait comment depuis dix ans, qu'il connaissait, qu'il connaissait ses... C'est un disciple d'Oshora, celui-ci, d'un Rassénier, oui. Un type qui a fait un hispanisant et qui a beaucoup lu Émines, qui a écrit des choses très intelligentes là-dessus. Des mystiques espagnols ? Des mystiques espagnols, surtout, des mystiques anons. Il ne s'en parle pas avec tout ça, des mystiques espagnols. Non, 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 oui, mais c'est que ce type d'Oshora avait accès à tout ça et il pouvait lui poser des questions intelligentes. Il connaissait ses centres d'intérêts, il savait quelles questions lui poser, pour qu'il soit intéressant. Alors cela donnait une interview fameuse quoi. En tout cas, il n'y a personne, en reconnaissance, il n'y a aucun livre, en fait aucun texte, aucun texte qui révèle, en fait, qui donne une image authentique, n'est-ce pas ? Parce que c'est ça son originalité, il est un peu habile, c'est un type extraordinaire. Donc, ce qu'il dit, ce n'est pas toujours extraordinaire, ça vient beaucoup à sa façon de dire, la réalité, c'est le grand génie verbal, n'est-ce pas ? Il faut dire que les humains ont ça, c'est le grand génie verbal, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, oui. Il y a des mots, j'ai connu, parce que moi je suis né en Bukovine, dans un milieu de Bukovine, il y a des prisons, enfin des marateurs extraordinaires, j'ai mis de la formation comme ça, j'avais pas envie de passer, c'est simple. C'est vrai qu'il est nul, c'est bien avec la plupart des choses que M. Pitsu a publiées, sont des histoires, des narrations, mais si complexes et avec des niveaux si imbriqués, qu'on a du mal à déchiffrer généralement. Mais ce qui a été choquant pour moi tout le temps, en le lisant, c'était qu'il avait un public énorme qui ne pouvait pas arriver à tous les niveaux de son écriture naturellement, mais qui était attiré, je pense, surtout par ce génie de narrateur. Parce qu'il est un sage, je pense que vous vous éluquez un peu d'Urgenius Lodge et Kachbadé, c'est ça ? Oui, j'ai entendu, mais moi j'ai senti tout de suite, parce que quand je l'ai connu, qu'il était connu, mais pas tellement, pas tellement, il est considéré, je ne m'en peux pas dire plus, je ne sais pas. On le connaissait dans certains niveaux intellectuels, dans les cafés, dans les... Non, mais pas très connus. Et moi, j'ai été tellement impressionné par toi parmi que je ne savais pas tout le monde que j'ai apporté des textes extraordinaires. Et je n'ai pas changé d'avis de publicité quand même. Ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, c'est que quand j'ai appris qu'il a été condamné, il a fait 11 ans, ou 11 ans, il a fait, je crois, 18. 18, je crois, avec le DO, avec le domicile obligatoire, je pense qu'il a été. 18, il avait sorti en 64, donc il est entré en, je ne sais pas, 48, ou quoi, 47, 48. Quand j'ai appris ça, je suis arrêté en 18. Je pense qu'il a eu prison et domicile obligatoire, mais sans doute, ça fait dans les derniers 18 ans. Quand j'ai appris ça, je suis arrêté en 18. Sur le pays silla-romaniste, ce n'est pas possible. Il y a des limites, un gros texte pour éduquer, tout ça, c'est bien impensable, n'est-ce pas, c'est sûr. Et quand même, dans l'époque, au ministre, il y avait quand même pas mal de gens très très bien, n'est-ce pas comme ça, il était presque ami, tous les types qui comptaient à l'époque, et que personne n'essayait de sauver, n'est-ce pas ? Pour moi, c'était impensable, de se foutre en prison comme un franati, comme un type dangereux, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un génie d'un bon, ce n'est pas un génie politique. Vous essayez de vous, parce que je suis une plateforme du Seigneur. Oui, 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 nous ne sommes pas un grand groupe du Seigneur. Mais peut-être que je vais essayer le produit portugais. On vous a fait voir le livre de Belosilber ? Non ? On vous en a parlé ? Non. Le titre n'est pas présenté, pas des accrochants, parce que c'est un enfant pour lequel Belosilber te donne, c'est la Belosilber dialectique, ça s'appelle Belosilber dialectique. Oui, c'est ça. Non, 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 non pas. Oui, il vit encore, il est mort. Ah, il est mort ? Il est mort. Il est mort, mais on a publié, je ne sais pas, je pense un manuscrit, qu'on a sauvé un peu miraculeusement. Il est mort. Il est mort, il est pas grand, comme ça. Il a fait un tout. C'était un douleur. Mais il y a des, je ne sais pas, une rue comme ça, très désabusé. Celui-même, c'est une analyse de sa lâcheté, parce qu'il a été, bon, là, cuisiné. Donc, pourquoi on a foutu en vision ? Parce qu'il était très lié avec Potrashkane. Oui. Et quand Potrashkane est tombé… Bon, quand on a dit que Potrashkane a inventé un procès à Potrashkane, alors on l'a impliqué dans le procès. Alors, il a témoigné contre Potrashkane, parce qu'on a construit un scénario. Donc, il était là, la cheville, comme ça, la pièce de presse, il a accusé Potrashkane. Oui, oui, oui. Mais il y a, pour Potrashkane, quelqu'un le fait bien. Oui, alors, on s'est servi de lui parce qu'il était faible. Bon, il a témoigné contre le pays. Ça, je crois, c'est un lien typiquement. Il voulait avoir, je ne sais pas, dégacé des choses avec les Américains. L'idée que Potrashkane a vêtue des rencontres secrètes chez une dame qui s'appelait Léna Constante. Léna Constante, qui a été aussi, elle aussi, un prisonnier. C'est ça. Qui vient de publier un livre sur la condition des femmes dans les prisons romaines. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça, je crois que je l'ai connu. En fait, c'est le savais qui avait fait. Mais vous savez, j'ai quitté la Romagne il y a si longtemps. Oui. Ça fait 52 ans. Non, mais il y a deux beaux livres sur les prisons humaines. Donc, vous avez la perspective du faible, du lâche. Oui. Il raconte, il raconte, je suis d'une façon comme ça, désabusé. Il raconte comment il a été lâche, comment il en est venu à jouer le jeu, quoi. Et puis, il y a l'autre livre du Père Steinhardt. Vous en avez entendu parler, un juif qui s'est converti en prison à l'orthodoxie ? Steinhardt. Nico Steinhardt. Oh ! Oui. Tu es bien connu. Oui, oui, oui. Il a fait un bon livre, ça s'appelait le journal du bonheur. Oui. Mais il s'était fait pérenne. Oui. Il s'était fait moindre, donc après avoir pris la retraite, il est allé dans un éliminage du marabou-lèche. Alors, ok. C'est là que je suis allé le voir. C'est tout un personnage très intéressant, parce que moi, je faisais très bien son travail de Moulin. Oui, non, Steinhardt, naturellement. C'est très bien connu, c'est un type sympathique et sincère. Oui, oui, oui. Ce n'était pas un faux jeton contre toi. Non, 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 ça c'est sûr. C'était bien, quoi. Oui, c'est… Alors, tous ces types ont fait sa prise. Mais il a fait un très bon livre, bon, si vous voulez, il y a un mécanisme qu'il analyse très bien, la lutte contre l'oubli, parce qu'ils sont là tous, je ne sais pas, quatre, cinq ou dix, bon, dans la chambre. Alors, chacun essaie de préserver la mémoire. Par exemple, ceux qui parlent de l'anglais prajadik. Tu sais comment on dit, je ne sais pas, je crie en anglais ou en allemand. Et puis, ils essaient de se rappeler, je ne sais pas. Chacun essaie de préserver ce qu'il sait, d'échanger. C'était bien fait. Bon, il y a les récits sur le comportement de… Bon, camarades comme ça, mais à part ça, voilà, cette lutte contre l'oubli, il y a très bien décrit dans les livres. On parle maintenant des vulcanismes. Oui, 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 mais paradoxalement, je dirais un peu moins, un peu moins qu'avant. C'est très étrange, c'est ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que paradoxalement, depuis le coup d'État, la rébellion, la résolution de décembre 1989, on ne parle pas tellement de Vulcanescu. Tandis qu'avant, dans les 3-4 ans qui ont précédé le coup d'État, on parlait assez souvent de Vulcanescu. On avait commencé à éditer ses écrits dans des revues à petite circulation. Mais il était devenu un objet d'un snobisme intellectuel très important, très important. Et maintenant, tout le monde avait découvert plus ou moins la filiation Vulcanescu-Noïka. Par exemple, dans un très bref texte de Vulcanescu, de Monsieur La Romunasca Existensi, qui avait publié en 1943, il y avait déjà « In Noce », ce que vous savez très bien de Noïka, « Sentimento Romunasque » et tout. Oui, oui, oui. Et pour pas mal d'intellectuels à Roumanie, des plus nobles ou plus, comment dire, sérieux, il y avait un couloir qui expliquait un peu Noïka comme une sorte de narrativisation de ce petit texte de Vulcanescu. Amplification. 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 Oui, oui, oui. Parce que j'avais vu en parler presque deux fois, il était venu en mission, par exemple. Mais ça, c'était avant la guerre. Ah, ça s'appelle. Oui. Actuellement, oui. Quand il travaillait, oui. Oui, 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 oui. Il était sur ses bêta et bêta. Et partout, vous savez, sa distinction dans Finest, c'était une impression extraordinaire. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était venu, mais qui, tout ce que je peux vous dire, vivent en pays. Oui, oui. Qu'un homme très distingué, très femme, très… Oui. Mais il était venu, enfin, si je me rappelle bien, donc je crois qu'il a fait un stage à Paris ou qu'il était venu dans les années 20, peut-être. Il avait assisté à des conférences de Bernier ou de… Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Tout a fait. Oui, oui, c'est le problème. Oui, oui, c'est ça. Parce que par la suite, il a construit une théorie, qu'il est exposée oralement, peut-être, vous mettez ça sur sa préférence pour le virtuel. Oui, 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 oui. Moi, je l'ai très bien connu, c'était… J'ai appris comment il a été traité en prison, etc. Oui. Mon frère, qui était en prison aussi, qui l'a connu, etc. Il m'a dit que c'était une distinction… Oui. D'ailleurs, il est mort comme un martyr chrétien, donc il a… Oui, oui. C'est un martyr. Il a choisi apparemment… Oui, oui, oui. Il y a une histoire qu'on raconte avec… Vous le connaissez ? Qui s'est couché à la terre, le béton, pour protéger un camarade de prison qui était malade. C'est vrai. Donc, lui qui était grand et costaud et… Mais il est mort plus de moi comme ça. Oui, oui, oui. Et il est mort apparemment par suite de ce geste, non ? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. De protéger le faible et d'assumer… C'était tellement dit. Exactement. C'était un geste… C'était un geste… Oui, oui, oui. C'était un geste… C'était un gestion… Oui, oui. C'était un gestion… C'était un gestion… Moi je l'ai vu à Paris… Vous savez, il était venu dans le mission officielle pour les questions d'économie… Oui, 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 oui. Comme ça. Et… Il voyait l'avenir, mais pas quand même… Comme ça… Il n'avait pas une vision tragique. Mais enfin, il sentait quelque chose… Oui, oui. Il a un très beau, un très dramatique, un texte très dramatique, c'est son apologie. Quand il a, lors du procès, quand il a monté, il a une prise de position extraordinaire où, s'appuyant sur le droit normal, non, sur le droit positif, il essaie de plaider innocent, donc de montrer son innocence à plusieurs niveaux. Surtout, il démontre que la Roumanie, pendant la guerre mondiale, elle sera lui imputée, d'avoir vendu le pays, d'avoir, comment dire, provoqué le désastre, la débatte économique du pays. Et donc, il montre que pendant toute la guerre, la Roumanie était le seul pays à avoir une relation économique avec les Allemands en sa faveur. Oui, un système de clearing qui était très intelligent, et donc nous arrivions même à acheter des bassins. Ils ont envie de la Roumanie, c'est catastrophique pour la Roumanie. C'est ça, c'est ça, parce que je vois, parce que je parlais avec des gens, etc. Et il faudrait qu'il y ait en Roumanie un homme politique très important, parce que j'ai une autorité comme ça, qui explique aux Roumans qu'il faut changer d'attitude. Maintenant, on parle tout le temps de l'ennemi, de l'ennemi, etc. Parce que les Roumanie, sur le plan international, comptent. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de comparaison. Non, non, non. Ils sont bien implantés dans, je ne sais pas, tous les lieux, dans tous les... Et je vois, en France, la Roumanie, elle fait suite un temps, elle comptait, n'est-ce pas, en France, maintenant, finit. Et finit, et la Hongrie, pour le contraire. Oui. Et c'est dit aussi, n'est-ce pas, de nationalisme. Il faut dépasser ça, parce que c'est 2 millions de Roumanie, n'est-ce pas, ils n'ont pas renoncé. La seule façon, c'est faire des concessions et, comment dire, je trouve une formule de cohabitation. Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas demander aux Roumanie, des clients humains, de changer de langue, ce n'est pas possible. C'est un peu plus orgulé, très orgulé, mais rien que ceci. Il y aurait une formule, par exemple, mais cette formule consisterait à être mieux que. Quand vous proposez un Roumanie, il vous imite, donc ? Oui, oui, oui. C'est le cas des Roumanie qui vivent en Roumanie, parce qu'il y a des mots à Debrechtier, ou à Gagnon. Mais pour eux, c'est le modèle de ville, est-ce qu'il devait une guerre supérieure, ou est-ce qu'il devait une guerre de ville, quoi ? Tout à fait. Tout à fait. On n'a rien à leur proposer pour appeler elle, quoi. Non, mais en Roumanie, c'est ce qui était très grave, parce que c'était la malchance, qu'après la guerre, n'est-ce pas, on n'ait pas eu des gens, comment dirais-je, sous la sagesse, sous la sagesse politique. C'était très important, les Roumanies, tous les frères, ont déséquilibré, etc., et c'est un peu mal fini pour la Roumanie. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu mal fini. C'est un peu mal fini. C'est un peu mal fini. Vous le connaissez depuis longtemps, oui, oui. Oui, c'est bien. Vous, par exemple, vous êtes arrivé à vous entendre sur une question essentielle. Ah oui, non, 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 je le connais plus longtemps, il n'est spécialement un sage, il est très émancipé, il connaît le problème, mais c'est avec une ville comme ça qu'il faudrait endammer le pauvre André, au lieu de sortir de mon compte là, on ouvre, tout ça, c'est ce qui nous dit aussi facilement. Non, il y a des intellectuels à Budapest, mais on a tout le monde des choses, je ne sais pas, entre spirituel et romaniste, l'intellecteur c'est peut-être de mon échec, mais on était bien, je ne sais pas, romancier, c'est tout, mais on a tout le monde des qualités avec une rencontre en mars 90, entre des intellectuels roumains et des intellectuels hongrois à Budapest, il y avait aussi deux hongrois de Transylvanie qui étaient dans la délégation roumaine, il y a eu une très très bonne rencontre, très bonne, très amicale, et où, enfin, mais pendant tout ce temps-là, il y avait les conflits interethniques de Thébou Muresh, donc, euh... Il y a eu certaines droits, enfin, des droits, tu sais, si on peut appeler ça des droits, parce qu'on en a les droits de gauche, ça ne veut rien dire. Non. La confusion, c'est la confusion. C'est très pliieux, parce que les gens me demandent, comment se fait-il qu'il y ait ce chaos à l'humanité ? Parce que ça paraît un vrai sondage. J'ai dit, écoutez, ça fait 53 ans que j'étais monté, je ne peux pas vous donner une réponse précise, mais il y a sûrement quelque chose de détracté dans la psychéomane, c'est quelque chose, ça, comment dirais-je, c'est mal parti, c'est même insensé. Et quand même, politiquement, pourquoi il n'y a aucun homme politique, c'est la bande des chauchistes qui continuent. Oui. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Il y a des gens très bien, mais il aurait fallu des gens neufs ou des gens à esprit politique. Oui. Ce n'est pas des outils qui sachent, mais ils sont très fiers parce que Mitterrand les soutient. C'est une drôle de sièreté. C'est inefficace, parce que lui, il a perdu la vitesse. Oui, oui, oui. Même en France, même en France, il est contesté. Même en France, surtout. Il a perdu la déclaration qu'il a faite après le putsch. Ah, oui. Je sais. Non, 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 mais ça c'est difficile et il est inpensable qu'il n'y ait pas une équipe politique. Oui, mais comment conquérir le vrai pouvoir ? C'est le problème. Parce qu'il n'y a pas eu de transmission du pouvoir. Il y a eu coup d'État, quoi. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. On ne peut pas parler de coup d'État parce qu'on n'a pas d'euros. C'est les nôtres qui gagnent. Oui, oui. Plac à l'énergie, mais l'énergie, c'est la recette humaine, traditionnelle. Non, 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 mais c'est ça qui fait grotesque. Non, 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 mais ça c'est... Mais vous avez très bien compris parce qu'il y a eu... Si on regarde un peu du côté de la Sécuritat, la Sécuritat, non seulement elle n'a pas été démantelée, mais tous ces chefs ont eu de la promotion de l'avancement. C'est ça. Qui a gagné la partie non ? Non, 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 c'est extraordinaire. Non ? Non, 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 c'est stupéfiant ça. C'est ça, c'est ça. Comme l'esprit offensive, il dit qu'est-ce que c'est sur le pays de soi-ci ? C'est absolument insensuel. Mais maintenant, j'en viens à l'idée que les intellectuels qui ont proposé au pays une résurrection morale, donc qui ont fait retomber tous les problèmes d'ordre politique, économique et tout dans le territoire de l'éthique, on tue tort à mon avis, parce que ce n'est pas un message de type mystique qui puisse sauver à mon sens la Roumanie, mais c'est une action politique concrète. Là où on fait vraiment de la politique, c'est la conquête du pouvoir qui doit être opérée, non pas à la résurrection morale. Avec ça, on peut très bien installer une série de cloîtres d'un succès extraordinaire des autres religieux, mais on ne peut pas faire de la politique avec ça. Alors, comment expliquer que les premières élections, le choix de ces types vénus de l'étranger, qui ont peut-être le remis, mais qui n'ont plus de contact avec la Roumanie ? Oui. Alors, les maîtres-là, ils n'ont pas marqué, ils n'ont rien marqué, n'est-ce pas ? Je n'aime pas sur une vidéo, mais enfin, après ce qu'on m'a dit, c'est absolument insensé. Et il aurait fallu des types tout à fait, plutôt jeunes, plutôt jeunes, qui connaissent la situation, etc., mais pas ces vieillards, n'est-ce pas ? Qui sont riches, pas le sous-marché, n'est-ce pas ? C'est là l'erreur aussi, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de culture politique ? La population est plus facile à manipuler, à manœuvrer, il suffit de deux ou trois segments efficaces ? Mais aussi, c'est que les intellectuels, l'intelligentsia, c'est beaucoup plus, je dis, que les intellectuels. C'est cette partie des intellectuels qui ont envie à produire, à utiliser par la suite un système de transformation du symbolique en pouvoir pur. Cette intelligentsia est, pour l'essentiel, d'origine urbaine et qui a une connaissance, la haute intelligentsia roumaine, a une connaissance très faible de ce qui se passe vraiment dans le pays. Nous, qu'à Pizzo, par exemple, et Mohamed, nous sommes nés à la cabane et nous y avons vécu un certain temps, en général jusqu'au début du lycée. Et on a commencé à comprendre comment les gens vivaient en réalité. Mais il y a des gens dans la haute intelligentsia roumaine, qui donnent la plupart des personnages maintenant à la nouvelle classe politique, si on se le puisse dire, qui n'ont jamais vu un village. Bon, les villages de Maramurech, qui sont pittoresques, etc. mis à part, non ? Mais un village réel, dans la plaine Moldave ou dans la plaine Valar, un village pauvre avec les paysans vrais et les ouvriers vrais, ça, on doit les connaître avant de commencer une action politique. Parce qu'autrement, on a toujours cette théorie du peuple qui est bon par la nature mais qui a été convaincu par les communistes. Et c'est essentiellement ce que les communistes disaient, que le peuple roumain est merveilleux. Et donc, s'ils commencent avec ce genre de propos, ils montrent par cela qu'ils ne sont pas, ils ne font pas mieux que les autres. Parce qu'on ne peut pas bâtir l'action politique seulement sur de la démagogie, non ? Sur du populisme. Sur des mensonges, le mensonge est à un degré, n'est-ce pas ? C'est même incroyable. Alors, des gens qui, pour t'approcher à la Romain, ils se disent, mais c'est inimaginable. C'est ce que se passe, n'est-ce pas ? C'est le mensonge, il y a ça, le truc. C'est une histoire de lâcheté aussi, quoi. Oui, mais... Non, non, c'est quand même, je trouve ça une tristesse en moi. Et c'est un discours-là où là, c'est... Oui. Dans le cas, c'est vraiment... Scandalé parce que là... Bon, après l'affût de Chauchusque et tout. Donc, tous les intellectuels commençaient à s'apitoyer sur eux-mêmes. On a été lâches, on a... Et en essayant de parler simple et d'occulter, parce qu'il y a eu tout de même des rudiments d'oppositions positives. Il y a eu quelque chose de très drôle, enfin de très drôle, de très triste aussi. Il y a eu une sorte de dissidence plutôt intellectuelle qui essayait de protester contre des abus, on dirait professionnels, et qui prenait soin de ne jamais, comment dire, toucher à la question essentielle, non, le politique. On disait toujours, on protester contre la marginalisation d'un poète. Mais on ne disait pas pourquoi. Ce poète-là voulait aller comme d'habitude dans la mer noire, dans la villa des écrivains qui étaient assurés par le Parti communiste, n'est-ce pas ? Et c'est contre le refus des autorités de l'admettre toujours dans cette villa qu'ils protestaient. Et on a appelé ça une dissidence. Oui, c'est énorme. On m'avait proposé d'une façon assez trouble d'ailleurs de consigner une pétition contre les autorités professionnelles, pas contre le Parti, juste avant la chute de Ceausescu, en faveur des écrivains qui étaient bien, on n'en parle non plus, mais qui protestaient contre cette chose-là. Je n'avais pas du tout envie d'obtenir des avantages genre villa des écrivains. Tandis qu'à Yash, par exemple, ou à Kroos, et même à Bucarest, il y a eu des gens qui protestaient vigoureusement contre le problème réel du pays, qui était le problème politique. Et j'appelle ça l'opposition. Mais par la suite, on a passé l'éponge et maintenant les plus proéminents sont ceux qui protestaient contre le Parti pour obtenir deux partis des privilèges. Et ceux qui ont fait de la dissidence, enfin de l'opposition digne de ce nom, sont de nouveau oubliés après avoir été très critiqués. Et même si on parle que c'était la grève, parce qu'il y a eu la grève de l'Union du Jérôme en 77, mais c'est toujours une série d'échecs comme ça. Bon, ils ont fait prisonnier le premier ministre. Alors cela aurait pu mener à quelque chose. Mais ils ont l'affecté. Je ne sais pas, à l'époque de Brasov, non ? Ah oui, c'est important. C'était important, mais c'était, je ne sais pas, comme des bombes à l'eau, dans ce début, c'est clair. Non, non, mais c'est l'échec, maintenant. Vous savez, pour l'Ouble, je trouve que, j'imagine que vivre en Roumanie, ça doit être assez pénible, mais à l'étranger aussi. Parce qu'on ne peut pas ne pas suivre les événements là-bas et tout. C'est les gens qui vous demandent, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Finalement, par fatigue, je dis que c'est l'échec, là, maintenant. C'est pas la peine. C'est le pays de l'échec. C'est la spécialité romaine. C'est la spécialité romaine. Ça commence bien et ça se foule comme tout, 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 tout ! Et ça déroule. Je ne sais pas comment non, on n'est pas plus à Roumanie océanienne. C'est ça le résultat, même qu'elle n'était plus respectée sous Tcharshi, ce qu'on peut maintenant faire, en un certain sens. Parce que ce type-là, on savait ce qu'il est, mais il avait une sorte de tenir, et on le redoutait. Et maintenant, c'est le chaos ? La période, je pense, dans l'histoire contemporaine de la Roumanie, la période la plus extraordinaire a été les tout premiers jours après la chute de Ceausescu, quand tout le monde... C'est une espèce de Carla avant. Oui, oui, oui. Et on ne voit plus que ça parce qu'en 68, par exemple, il y avait pas mal de gens qui étaient dans les rues, c'était un mouvement de masse. Tandis qu'en Roumanie, ce n'était pas un mouvement de masse. Il y avait ça et là dans quelques villes de vrais mouvements de masse, mais tous les autres en ont profité. Et donc, le lendemain, ils se sont retrouvés avec cette liberté et cette stature héroïque, flambante, neuve, qu'ils ne pouvaient pas trop gérer. Et donc, il y a eu une sorte de fierté, du genre de la fierté des étudiants qui sont complètement ignorants qui passent un examen et après produisent l'histoire de leur succès. Et j'ai commencé à avoir honte très vite parce qu'on m'écrivait de l'étranger. Et je me souviens de la lettre d'un grand professeur hollandais, Ankersmith, qui m'écrivait « Je vous félicite pour les exploits du peuple roumain ». Et j'ai du lui répéter, mais allez, ce n'est pas du tout comme ça. Oui, oui, oui. Je garde cette lettre parce que c'est une... Donc, vous savez, les jeunes, moi je n'ai pas eu de contact, sauf une seule fois, c'est le type de Sibyl. Des jeunes qui sont venus, ils voulaient me voir. C'est des étudiants. Une dizaine, vingtaine. J'ai parlé un peu avec eux et ils m'ont fait une très bonne impression. C'était à voir la chute de Tchao Shisou. Mais j'ai dit, il y a quelque chose quand même. Et ils disaient, quelque chose se prépare, quelque chose... etc. etc. Moi, j'étais très impressionné. C'était un langage qui était quand même... Il n'y a pas eu des résultats, n'est-ce pas ? Je me suis dit, comment se fait-il ? Mais il y a eu ce mouvement d'étudiants. Vu de loin, c'était pas le nul. Oui, oui. Eh bien, ça a échoué. Non, ça a échoué. Ça a même eu une espèce d'impact négatif sur les électeurs, parce que c'était avant les élections, à dire que ces gens-là vont nous foutre le bordel partout. Et ça, il y a eu une partie de l'électorat. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont été élus à ce qu'on part. Ça a l'impact négatif. Oui, parce que d'une part, c'était le propos des partis, soit disant historiques, des représentants des partis, soit disant historiques, qui avaient dit dès leur première visite à Roumanie qu'il s'agissait de chasser tous les communistes. Et il y en avait 4 millions, n'est-ce pas ? Et donc, cela montrait, d'une part, qu'ils ne connaissaient pas l'histoire du pays, qu'ils voulaient considérer toute l'histoire récente comme un trou noir. Et donc, ils niaient la socialisation qui avait été très active en Roumanie. L'Église avait changé les mentalités. L'Église n'était pas pris dans l'hémorque. Et comment dire ça, et après prétendre la fonction du président ? L'éliminer du jour au lendemain, mais comment ? Oui. Parce que, même si, je suis un des communistes, j'ai rien de communistes, mais c'est un insouge, parce qu'il y a des choses qui me sont venues par l'éducation, je ne sais pas comment, des choses dont je ne suis pas conscient. Oui. Attendez, je voudrais me poser une question. Je suis amie de Guonesco, en fait, et tout ça, ça, ça. Et elle est une enthousiaste du roi. Guonesco ? Marie-France ? Oui. Et elle m'a lu dans telle page de ses mémoires, de cette fille. Non, non, du roi, pardon. Du roi, oui. Oui. Et comment c'est pas, c'est pas absolument né, là ? C'était le livre d'entretien, avec M. Chachobano, par hasard, un livre qui a été sorti en Romani, de ça, peut-être ? Oui. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Oui, c'est peut-être ça, oui. Je m'a lu, c'est une trentaine de pages, comme ça, et je me suis dit, c'est ton pour lequel je ne vais plus dans mes pieds, parce que c'est un pauvre type. Mais là, c'est sa vie qui m'a impressionné. Sauf que ce type a été victime toute sa vie. Oui, oui, oui. Toute sa vie. Il a tiré ça. Pour moi, c'était un pauvre type, dis-donc, mais un con. Et, en voyant, comment il était possible de traiter l'homme comme un con. Alleront un échec… Tout cet échec… C'est, c'est même impensable. Et qu'on n'ait pas défendu, que les humains ne soient plus concrètement, en moindre des choses. Alors, Elmanie, tout ça… Evidemment, on voit que ce n'est pas un type énergique… Mais au moins il est sincère, Je ne parle que de ces échecs, ils sont considérés. Il arrive à venir, c'est bien le maître. Il savait que ce n'est pas difficile. Non, non, mais c'était une fuite. Moi j'ai écouté comment, parce que j'avais un très grand épris pour lui. Mais dès son enfance il a été victime. Il a un degré inimaginable. C'est traité comme le dernier des domestiques. Et je me suis dit, quand même, il aurait même voulu avoir ce type que je sais qui. Parce qu'au moins, ce n'est sûrement pas une escroche. Ce n'est pas une escroche, mais c'est... Alors, la fille d'Ironisco, elle est au courant de tout ça. Elle dit que ce type est bien, qu'il n'y a pas d'orgueur, il n'y a pas de... Mais c'est un homme qui a été humilié toute sa vie. Traité comme le dernier des derniers. Alors, tant qu'après, il fallait mieux que ce soit... Comment sais-je... Lui... Il est vraiment un symbole de la Romanie. Oui, oui, il est un symbole de l'échec. De l'échec, oui. Une incarnation de l'échec. Il est représentatif. Il n'y a pas d'élection, on peut le poser. Il n'y a pas d'élection que peuvent revivre leurs échecs et le suite d'échecs par l'intermédiaire de leurs représentants. Vous connaissez l'anècdote sur la... Enfin, la définition... Il y avait sur Ceausescu une définition humaine du champagne. Le champagne, c'est une boisson que boit la classe au bière par l'intermédiaire de ses représentants. Justement, le roi, de ce point de vue, est un représentant, quoi. Il n'y a pas d'élection. Donc, il n'y a pas besoin d'élection maintenant. Non, parce qu'on le sait très bien... Non, mais au fond, si c'est qui... Si... 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 Elle m'a lu une troisième de pages, enfin, une suite incroyable d'échecs, ça a été comme le dernier des êtres, par le père, par la mère, par tout le monde. Il y a quand même une expérience capitale, et de toute façon, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de pourri, n'est-ce pas, de ne sais quoi. Il y a-t-il une possibilité pour un humain de faire avec cet échec, de l'intégrer, d'intégrer, enfin, toujours de l'échec dans sa vie, par exemple, toutes les histoires que les gens racontent sont en général des histoires à succès, des histoires de leur succès. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous d'intégrer l'échec et de faire quelque chose avec, de vivre avec cet échec ? Mais ça veut dire que quand même, vous savez, il y a eu un phénomène en Normandie, enfin, c'était ce mouvement de jeunesse, de la jeunesse qui a duré quelques mois. Et ce n'était pas nul, c'est tout de là, ça promettait quelque chose. Oui. Alors quand j'ai vu que tout ça, c'était grave, parce que les jeunes, on sentait de l'autre qu'il y avait un frémissement avec quelque chose, et j'ai vu que ça, c'était grave. Mais ça, ça prouve que le mal est plus profond qu'on le pense, et effectivement, c'est une fiction, tout ça. Oui, oui. Et ça, c'est très grave. Parce que normalement, ces jeunes, ils n'avaient pas mal de ça. Ils devraient continuer, ils devraient être présents. Ils ne sont pas comme ça, mais ça s'était fait et ça, c'est très très grave. Ça m'a semblé que aucune explication n'est satisfaisant. Parce que c'est des jeunes, tu vois ce que je fais ici. Il n'y a pas suffisamment d'énergie, d'enthousiasme, de volonté dans les gens, non ? Oui, oui. C'est ça qui m'a semblé très grave. C'est ça. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette pédagogie, cet apprentissage social de l'échec, qui est toujours très important en Roumanie, non ? Donc, on l'apprend très vite. On l'apprend très vite, non ? C'est l'héréditaire. Oui, voilà, voilà, voilà. Oui, il y a de l'héréditeur, mais il y a aussi de l'acquis. On l'apprend. On est des défaitistes nés. Oui, on est des défaitistes nés et en plus on l'apprend. On l'apprend tous les jours, non ? On l'apprend tous les jours, non ? Non, mais... Il y a des... On peut se voir dans les lettres, on peut se voir dans le défaitisme. Dans le défaitisme, oui. Absolument, oui. Mais quand j'ai vu que tout ça, c'était fritté, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc la catastrophe nationale innée. Comment se fait-il que cette jeunesse, qui était même à l'étranger, est impressionnée ? Oui, oui, oui. Ça, c'était grave, qui pose le problème de « qu'est-ce que c'est ce peuple ? ». Et c'est pour ça que les gens posent cette question. Oui. C'est comme à poser un monde. Mais comment il se procure ? Je ne sais pas. Mais, évidemment, nous ne comprendons rien à ce que ce n'est pas dans ce pays. Et je dis que ça ne... Mais là, on a parlé de nous, qui sommes nés, qui vivons là-bas, on n'est plus rien à comprendre parce que la seconde venue des guerrilles de Corée, J'étais là à Paris, donc les mineurs reviennent chez Bucarès, pourquoi faire ? L'échique, parce que c'est au monde de la Genèse, c'est quand même important, c'est toute la paix, c'est déjà en parler. C'est effacement comme ça, c'est un signe, ça rend des espèces. Oui, mais ça montre aussi qu'on ne peut apprendre que l'échec romanique, on ne peut pas apprendre le succès. Nous devons, parce que c'est une question très profonde, nous avons bâti les intellectuels sur tout, et ça a commencé à être, c'est un message qui a été transmis vers les autres couches de la société, avec l'autorité des intellectuels, cette autorité pédagogique des intellectuels. C'est la conscience des intellectuels qu'on ne peut faire autrement qu'échouer. C'est la force du succès. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le succès en Roumanie, c'est d'échouer. C'est ça. Le succès à l'envers, quoi. Le succès à l'envers, oui. Le succès à l'envers, non ? C'est tout à fait. Et il y a cette histoire qui n'est pas à négliger, que les autres ne peuvent plus apprendre des gens qui ont du succès. Ça, on ne peut pas l'apprendre. Les Romains ne peuvent pas apprendre ça, parce qu'il n'y a pas eu apprentissage à sens inverse. Dès que le succès, non ? Personne n'en a voulu entendre. D'accord. Ça fait partie probablement de, dans ça, de la signe profonde de la mentalité balkaniste. C'est-à-dire que le succès, admettons que quelqu'un, voisin, ami, remporte un succès quelconque, donc ça blesse davantage que ça m'encourage. Oui, oui, oui. Alors c'est moi la Capravétienne, oui. C'est moi la Capravétienne. Mais, malgré tout, cette jeunesse a fait du moins, mais ça faisait une telle impression. C'est vrai qu'on avait l'impression que quelque chose doit aller. Moi, j'étais persuadé que ça allait éclater, par les jeunes. Et quand j'ai dit que tout c'est… Peut-être qu'il y aura des répercussions à lenteur ou je ne vois pas. Et puis, moi, j'avais des, je ne sais pas, des critiques à faire parce que, bon, il y avait rassemblement, là, sur la place de l'université et tout, mais il n'y avait pas de discours, donc, parce que les chefs de la… Il y avait la confusion de langue. Il y avait la confusion de langue. C'était les étudiants en rue. Mais c'était ceux qui avaient des fonctions au niveau de jeunesse communiste, quoi. C'est ça. Des chefs, des consommateurs. Alors, quel langage, il ne connaissait que le langage du cheval de Dordian Pellinesco. Ça devient comme si c'était un slogan, il n'y avait rien à la vie, quoi. Oui, oui. Mais c'est ça. Et donc, c'est le néant. C'est ça qui est inquiétant. C'est le néant. C'est le néant. Pour tout le monde, c'est… Parce que c'était quand même… C'est un peuple intelligent et humain quand même. Mais c'est extérieur, au moins. C'est brillant. C'est brillant, mais ça n'a pas de base. Il y a quelque chose à la racine. Et c'est ça, peut-être, le drame. C'est incurable. C'est le… C'est le… C'est le… C'est le… C'est le… C'est le… Tout… Oui. J'ai vu la même chose, par exemple, à Ambesarabi. Lorsqu'ils avaient commencé à lutter pour l'acceptation du romain comme langue officielle, Ambesarabi. Et… On faisait des discours, tout le temps. Et il y avait des intellectuels qui venaient devant les caméras de la télévision Maudab, de Kichino, pour s'adresser aux gens. Et il y avait tout l'enthousiasme, tout le pathos, toute la volonté d'exprimer quelque chose sans le discours. La langue n'y était pas. Donc, j'ai vécu la même… Donc, dans des situations pareilles, il n'y a que la glossolalie qui puisse… D'enthousiasme… D'infralinguistique. D'infralinguistique, non. Il n'y a que la glossolalie, à la limite… Non, non, non. Il devrait commencer à parler… D'infralinguistique, c'est vrai. D'infralinguistique, c'est vrai. D'infralinguistique, ça aurait pu être mieux… Ils articulaient mes appels des propos très primitifs, calqués sur les propos de la langue de bois soviétique. Et il n'a résulté rien. À Bucarest, du balcon de la place de l'université, lors de l'assemblement des étudiants, il y avait des bribes de discours en langue de bois pure. Il y avait aussi un niveau de discours sur la société civile, qui était une chose complètement floue, vu que pour les intellectuels roumains, l'identité commençait par le mépris de la société civile. Comment parler de la société civile immédiatement ? Et après, il y avait un autre discours nationaliste, mais plus subtil peut-être que le discours nationaliste primitif. qui puisaient ces motifs et même son imagerie dans les textes de Noïka. Je me souviens d'avoir, puisque j'attendais là-bas dans le balcon avec deux ou trois gens du groupe pour le dialogue social, pour transmettre un message du groupe. Et là, il y avait deux ou trois filles qui se sont succédées au balcon. C'est l'un des propos de cette métaphysique populaire très basse de type Noïka, qui est des propos semi-doctes classiques, non ? Contenait depuis le balcon, les foules qui agitaient là-bas, qui s'agitaient là-bas, ça faisait un peu Hyde Park. Oui, 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 oui. Tout le monde venait et pouvait dire n'importe quoi. Oui, 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 oui. Vous savez, c'était la fête, c'était une... Le communal, oui, le communal, oui, oui. J'ai des mots quand j'ai... Dans le spectacle de cet échec successif, j'avais écrit un livre avec ce titre, « Le Néant Roumain ». Et finalement, j'ai parlé parce que... Vous avez eu tort... Non, 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 mais parce qu'il y avait des issues comme ça, des trucs aussi. Et ensuite, écrire ça à l'étranger, vous comprenez, c'est... Seulement, c'est trop évident. Oui, 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 c'est vrai. Il y a le titre qui va ici, parce que là, on est ontologique, non ? Non, parce que le méfait, vous l'avez-moi dit ici, à un certain moment, J'étais dans une famille bourreau comme ça, et il y avait un type de français particulièrement instrument. Vous savez, je parlais des choses et des trucs, des pays, etc. Ça m'a blessé. J'ai fait un geste comme ça de l'épée. J'avais dit que ça n'existe pas. Quand j'étais obligé, je ne pouvais pas... J'avais dit que c'était le pays le plus méprisif de l'Europe. Et toutes ces histoires d'Ostigame et Romain qui déferlent l'Allemagne. Pas de « je suis le magiste ». Ça, c'est le con. C'est le con. C'est le con. Et avant d'entendre, on peut pas. Oui, vous savez, allez ici, vous voyez. C'est le humain gentil. C'est la contribution de l'Allemagne. Regardez-moi. C'était qu'on quittait l'Allemagne. C'est le désenchantement post-révolutionnel. Oui, oui, oui. Ils ont quitté la Romainie. Même eux ont quitté la Romainie. Ils sont donc beaucoup mieux que les Romains. Mais oui, par mépris. Oui, 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 par mépris. Ça, c'est le con. Mais j'en ai rencontré, par exemple, à Rouen. Et c'était... Je me suis allé avec lui. Mais on regardait un peu du côté d'une vieille cathédrale. Alors, du côté de... je sais pas, Saint-Marco, je crois. Et il y avait là, devant l'église, sur un banc. Donc, une végétane qui avait trouvé une vingtaine, parce qu'elle était la seule à faire la bouche dans cette église-là. Alors, ça pose debout. Elle nous dit dans une espèce de vol à puque, comme ça, qui n'était ni d'Utéga, ni d'Urmaine, ni du français. Refugeux de... Refugeux de Romainie. Refugeux... Et il parlait qu'il y en a partout. J'ai un ami, il dit qu'il y avait un groupe dans la rue, qui essaie de vous dire en Instagram, on est réfugeux de Romainie, on a fait la révolution. Je ne sais pas. Mais il y avait des signes avant-coureurs. Puisque les tiganes doivent parasiter quand même nos sociétés, non? En général, ils sont très rusés et plus intelligents que la population qui est parasitée. Je les respecte beaucoup, je les admire. Parce que j'ai pas mal d'histoires. J'ai vécu pas mal d'histoires pendant mes années de Nadette, quand j'étais professeur. J'ai rencontré pas mal de tiganes qui se foutaient de la gueule des Romains toujours. Mais naturellement, les Romains en ressortissaient très fiers. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient été plus intelligents que les tiganes. C'était l'inverse plutôt. Mais j'avais vu à Fribourg, à la porte de la plus belle cathédrale de la chrétienté, comme disait Burkhardt, une gitane. Et le patron de l'hôtel où j'habitais avait commencé à me raconter des histoires de gitane. Mais je lui ai dit, comment ça se fait? Vous n'avez pas quand même des tiganes ici? Mais si monsieur, il y en a toujours. Et il vient toujours à ma femme, puisqu'elle est conne, elle lui donne toujours de l'argent. Comment? Ici des tiganes? Oui, on les vendait. La sécurité vendait des passeports à des tiganes pour 5000 Deutsche Mark. Après ils étaient transportés en Allemagne par Autriche, par des cahiers de boules et bâches à tiganes de Suisse et de France. Et donc ils débarquaient en Allemagne et ils faisaient la marche. Et immédiatement, le Zotia Lams, n'est-ce pas, venait les prendre, les caser dans des foyers, les donner de l'argent et tout ça. Et après ils commençaient à voler et à faire la marche. Après Bourguindras, ils avaient débuté par le vol de bicyclette. Mais ils en avaient renoncé parce qu'ils avaient découvert après avoir ramassé des montagnes de bicyclette que personne n'en voulait, personne n'en achetait. Donc ils ont dû renoncer. On vous a raconté l'histoire des tiganes au moins réfugiés à l'Autriche qui, bon, réduits à la faim, ils n'avaient plus rien à voler, plus rien à manger. Ils sont allés dans les parcs, ils ont, je crois, dans le parc de l'Autriche. Ils ont zigouillé les cignes, ils ont mangé les cignes, les oeufs, les cignes du parc. Mais ça a valu à la harmonie, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs. Oui, ça a valu à la harmonie. Oui, il y en a plein d'articles dans la vraie sotrichienne. Ils ont taisé de les chasser, mais ils reviennent. En tout cas pour la harmonie c'est catastrophique, on fendra quand même. Parce que l'espèce humaine est la plus lamentable, je pense. Et les Allemands apprennent toujours du peur des tiganes. Oui, oui. C'est parce que c'est une vieille... Oui, bien sûr. Parce qu'en Roumanie, c'est eux, par exemple à Sibiu, c'est une ville allemande. Oui, oui. Il n'y avait pas de tiganes. Mais avec l'Omar, c'est entre les tiganes. Oui, 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 c'est très vrai. Même le Bolibach a des tiganes à son quartier général à Sibiu. Oui, le chef des tiganes, le vendeur des tiganes à Roumanie habite à Sibiu. Il n'y avait pas de tiganes à Roumanie. Parce qu'il y a les Allemands et les Saxons qui ont ténigré. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont pensé que ce n'était pas... Oui, oui, oui. Il y a des villages des Saxons qui étaient formidables. Oui, oui. Est-ce que des luxes ? Oui, c'est quoi ? Vous connaissez les villages qu'il y a entre la Gritte et Sibiu ? Dans les Allemands, on vous a dit, oui. Oui, oui. C'était des... Des berniers, quoi. Oui, c'est... Et toutes... Oui. Quand je suis allé au lycée, mon père était encore prêtre d'un village. Il y a trois ans après, sûrement, qui a été nommé à Sibiu. Mais en tout cas, j'étais dans une famille, dans une... Pas famille, il y avait deux vieilles Allemandes qui se pensent sur une famille, des romains. Oui. Mais nous étions, vous savez... Je te demande, c'est... Nous étions venus des villages, d'un champ d'éducation. On était quatre romains et deux romains. Et alors, c'est deux Allemands qui m'ont regardé et qui m'ont regardé et qui m'ont regardé. Je ne sais pas pourquoi elles avaient confiance en moi, et m'ont envoyé acheter des livres, acheter comme ça. J'étais n'importe quoi dans le vin, je ne peux même pas le dire, mais j'étais aussi mal élevé. J'étais dans la chambre où nous étions, c'est le matin, nous avons éclaté du rire. C'était une femme de texte qui était gentille, n'est-ce pas ce que je disais, c'était un pauvre fait d'un rire de mourir tout le monde, et pour eux, les Roumanis, c'était vraiment la racaille. Je pense que toutes les populations, pas chassées, elles sont parties. Oui, elles sont parties, oui, oui, oui. Mais pour la Roumanie, c'était considérable. Et il y a aussi quelque chose qui s'est complètement perdu, un certain équilibre qui était entre les différentes ethnies étrangères à Roumanie. Oui, d'accord. Un million d'Egyptes, un million d'Allemands à peu près, un million d'Hongrois, à un certain moment, sur 13 millions de Roumains, je pense. Donc, il y avait… Pour la Roumanie, c'était formidable, merci. C'était formidable, oui, parce qu'il y avait un apprentissage du commerce avec l'autre, non, de l'alturité culturelle linguistique, le modèle. Il y avait un million d'Allemands, ça pèse. Actuellement. Et ils dépaysaient les Roumains, mais ils n'avaient pas venu que les Hongrois viennent, parce que les Hongrois les dépaysaient un peu, je sais, ça s'est obligé. Et leur présence était, pour la Roumanie, indispensable. Indispensable. Un parteur d'équilibre. Quand j'ai vu, quand il m'a dit qu'ils se font tout le mater, alors là, ils s'affairent du tremolo. C'est… C'est… Il s'affaire encore, c'est que les Roumains, mais… Pour moi… Pour moi… Pour moi… Pour moi… Pour moi… C'est… Quand même, il y avait une bibliothèque formidable, assis de l'Allemande, etc. Moi, j'étais le seul, mais, pour que Roumanie, c'était… 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 C'était vraiment comme ça… C'était… C'est… C'était… Le côté allemand de la ville… C'était un plaisir. Oui. Et… On voyait… Il y avait un quotidien allemand, dasse guerras. C'était… Mais c'est pas comme ça… On avait l'impression qu'on était en Occident. W限… Bah!! C'est… Quand j'ai réputé qu'ils ont quitté, Sibir, est-ce que de Roumanie, ça existe. Ouais. Et même depuis le coup d'État, rébellion, révolution, la plupart qui en restaient. Maintenant, il en reste quelques centaines. Oui, 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 demandez-moi. Il n'y a pas de statistiques, mais j'ai vu ça de Bucarest parce que j'avais des copains allemands qui travaillaient un peu pour la cause des allemands en Roumanie, la minorité, la Deutsche Minderheit. Et ils me disent maintenant que les allemands, les projets allemands pour la minorité de Roumanie ont cessé. Mais oui, c'est parce que c'est pas la peine. Et pour cause, oui, c'est pas la peine. Oui, 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 et quand j'ai rappelé, qu'ils ont quitté le Hermann Stalz, c'est du coup, « Bucarest » en Nouveau, c'est pas la peine. Moi, je ne sais pas si c'est une tristesse en nous, parce que c'est le représentant qui a rendu cette ville, je suis portable, n'est-ce pas, en fait, ça va pas être les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, c'est ça. Mais il faut aller, mais l'animation, quand j'ai appris, ils ont appris en masse. Mais là, ça, j'ai dit, c'est fini. Bon, ça, oui, un jour, c'était en, je crois, en 78-19, j'avais un copain allemand, né à Gnita, et qu'il enseignait l'Allemagne, je ne sais pas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Alors, il m'a dit, tu ne veux pas venir, on fera les Carpathes, on fera les Fögerach. Alors, je suis resté deux, trois jours, à Gnita, pour voir comment, bon, quel genre de ville il n'a, l'affaire, je ne sais pas, quand il y avait, il faisait réponse, c'était le 22 août, 23, ils ont fait le point, alors, tout le monde, toutes les stations sont sortis, dans les, bon, en fait, il y avait des bourses, on vendait des sous-bourses, ils ont avec le temps, et tout, c'était un style très intéressant. Et puis, on est allé à Sibir, on a fait les, bon, l'ascension de la balade en haute montagne, on est revenu sur Sibir, et puis je lui dis, écoute, allons voir le chinois, parce que je veux chercher une certaine maison. Alors, on est allé à la chinois, et puis, j'ai demandé la, la maison, je lui dis, la maison du Père Tchéran, du Père Tchéran, et puis, il y avait des bonnes femmes, comme ça, qui savaient m'indiquer, je ne sais pas, la maison de Chagou, non, je ne sais pas, de l'autre, alors, finalement, je suis tombé sur une vie, qui m'a dit, ah, oui, je vous le rappelle, je vous le rappelle, allez, de ce côté-là, et on est arrivé à retrouver la maison de nos parents, mais c'était, vos parents l'avaient vendu à une personne, qui l'avaient revendu, donc, je suis tombé sur la troisième série de Père Tchéran. Alors, j'ai expliqué, dit, ben, je suis enseignant à l'université d'Orient, je suis avec un ami, on veut jeter un coup d'œil, et c'est tout, parce que c'est la maison où est né un philosophe qui est maintenant en Occident. Alors, c'était des romains, très sympa, ils nous ont fait entrer, voir, ils m'ont montré une photo, qu'ils avaient venu chercher, je ne sais pas où, c'était d'autre part, je crois, elle a été institutrice, ou ? Non. Non, donc, ils ne savaient pas me dire qui c'était, parce qu'il y avait une espèce de, je ne sais pas, de fait, de faire d'année scolaire, ou d'avoir une institutrice avec les élèves. Et puis, dans cette anecdote que je vais vous raconter, enfin, j'ai visité la maison et tout, faire des pièges, il dit, le fils de cette famille-là, qui était étudiant en droit, il avait une section de droit administratif, je ne sais pas quoi, c'est lui, a dit, Tchéran, Tchéran, mais je n'ai entendu parler, ce n'est pas un philosophe ? Oui, c'est un philosophe. Alors, il me dit, mais c'est un philosophe, parce qu'il y a la vulgaire marxiste, arrangé sous deux rubriques, les philosophes, matérialiste ou idéaliste. Mais c'est un philosophe idéaliste ou matérialiste ? Dans la maison, neige. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est fou. Parce qu'il y avait, bon, les orosti, les saxons, comme ça, des démarches, des pièces, et puis il y avait dans la cour une espèce de... Il y avait le premier étage. En tout cas, pour moi, c'était le paradigme, parce que la montagne, c'est là, n'est-ce pas ? Oui, mon passion, tout le monde, comme ça, c'était... Je m'entendais bien venir avec les paysans, vous savez, le mieux, c'était avec les pieds dans les montagnes. Ah oui, c'est ça, c'est formidable. C'est une passion sur les sagesses qui sont uniques au fond. Les bergers se sont faits millionnaires maintenant. Les bergers bâtissent absolument affreux avec des millions. Ils ont gagné pas mal d'argent durant l'époque de Ceausescu parce qu'on devait quand même produire de la viande, de la veine et du lait et tout. Il n'y avait que qui produisait vraiment parce que les colcos et les sorcos n'y arrivaient pas. Et donc ils faisaient fortune. Et maintenant ils ont des maisons qu'on a montré à la télévision en France. J'ai beaucoup rigolé avec mes amis français qui ont vu à la télé des bergers humains qui avaient un bar plein de toutes sortes de whisky et cognac français et champagne et tout à la maison et qui étaient en train de monter un ascenseur pour monter au deuxième étage de leur demeure. et qui avaient déjà la piscine et qui songeaient à acheter un hélicoptère. Et le Morish, ça c'est bien parce que là où il y a une place moyenne… Oui, ça commence à… Mais moi j'étais très ami… nous avions un jardin tout près du cimetière. Oui. Et alors j'étais pourtant… j'étais très ami de manière… Oui… comment c'est ? Il faisait… oui… et pour son réseau. Et il me donnait tout le temps des trucs pour jouer… Caracicero. Oui, 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 oui. Il faisait des têtes… des trucs… un complément. Oh, là, là, oui. Un exercice amletiel, déjà. Oui, 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 oui. Un exercice amletiel. Tu vois, j'entends ça, n'est-ce pas ? C'est… j'assustais vos enquêtements parce que notre éditeur était tout plein, etc. Et c'était sur des curiosités marseilles, mais entendre la parlementation… C'est le côté littéraire… Oui. Et alors, comme j'étais très ami avec l'opérateur, on m'a dit, je venais du même parce qu'il y a un entièrement intéressant… C'est ça. Il y a des femmes qui s'y connaissent, non ? Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui s'y connaissent. Non, 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 mais c'est ça. Moi j'étais très ami. Ça, c'est… Depuis que j'étais là, c'est que… C'est une sorte de cynique, d'intelligence, comme ça, et de prison, d'offres. C'est peut-être une bonne position pour apprendre le cynisme, sinon pour pratiquer le cynisme. Non, absolument. Mais j'étais très ami de ces gens, vous savez, c'est vraiment… Ils m'ont tellement manqué quand j'étais… C'est un univers, de toute façon. Mais est-ce qu'ils pouvaient réussir, ces gens-là ? Ou il y avait toujours l'échec pour eux ? Est-ce qu'ils réussissaient de temps en temps ? Non, non, non. J'ai réussi quand même. C'est leur profession. C'est leur profession. Ils étaient pas malheureux, ils pouvaient gagner suffisamment pour… Je voulais dire, l'échec c'est une construction intellectuelle, c'est quelque chose qui a été inventé par les intellectuels et après enseigné aux autres ou plutôt ça vient de plus bas ? C'est de plus bas, mais c'est là que j'ai assisté à un décès extraordinaire. C'est une femme qui est hantée sur l'enfance. C'est une fille de quatre ans. Et… C'est la lamentation, c'est carrément une fois. On ne va pas danser. C'est inoubliable. C'était tellement, parce qu'on parlait tout le temps avec des gens, avec des paysans, avec des réactions. Mais je vois un rapport entre, je ne sais pas, parce qu'il y a ce fait, soit le fait que vous avez éclaté de rire quand l'Allemagne vous a annoncé la mort de... Ah oui, il y a deux hésitantes. Oui, oui, c'était deux, c'était deux d'Allemagne. Il y a deux hésitantes et... comment on dit... hésitantes et... comment on dit... hésitantes et un peu imbéciles. C'était gentil, mais c'était simple. Et l'autre qui était là, en tête, c'était huit heures du matin, on était quatre fillers. Et vous dites que dans la tentation d'exister, c'est, je me trouve, donc, préféreur du berger et des cartes, et puis... Vous dites, vous dites, j'ai connu en Espagne des clochards, donc juste un maître, un géographe... Vous avez beaucoup l'Espagne ? Vous y avez beaucoup mangé ? Ah, c'est vrai. Parce que je voulais aller en Espagne, vous savez... Je ne sais pas où j'avais venu à Paris, je voulais aller en Espagne. Et c'est là qui a suivi tout ce type-là. J'étais fasciné par l'Espagne avec lui, mon amour, tout ce type. J'étais fasciné par l'Espagne. J'étais fasciné par l'Espagne. Et finalement, c'est un pays d'autre pour nous. Vous avez pu devenir un grand escrivain espagnol ? Sûrement. Sûrement, parce que c'est... La langue me plaît, l'Espagne. Pardon ? Vous l'avez parlé ou vous l'avez dit ? Vous l'avez pratiqué ? Non, je ne la pratique pas. Je comprends un peu, l'Espagne, mais je n'ai pas étudié. Mais c'était... J'étais très inquiet par l'Espagne. Par le côté un peu d'Iran. C'est fasciné. On appelle... Votre fascination pour les basques, non ? Vous parlez d'un basque que vous avez connu à Paris. Vous êtes également ami avec Fernando Sabaté, non ? 13 ans. Vous le connaissez depuis longtemps ? 13 ans. Ils sont très très grands amis. Vous le connaissez ? J'ai son adresse, je vais lui l'écrire, parce que j'ai bien un livre qu'il a fait. Ça s'appelle un pamphlet contre el todo. C'est le seul livre que j'ai lu de lui. Non, non, mais c'est un livre très très bien. Il l'enseigne à l'Université de Santander, je crois, au... Oui, 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 oui. Il fait un peu d'années. C'est un délégalisme aussi. C'est un délégalisme aussi. C'est un délégalisme. 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 C'est un délégalisme.